Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on parle de factorisation dans l'ensemble CD complexe. On va déjà commencer par définir ce qu'est une fonction polynôme. Donc on a besoin de n 1 entier et de coefficients a1, a2, an réels ou éventuellement complexes, avec an en tout cas non nul, le dernier. Donc qu'est-ce qu'on appelle fonction polynôme P, ou alors plus rapidement polynôme ? Eh bien c'est une fonction définie sur C qui admet une unique écriture polynomial. Donc on écrira P de z égale a1, 10 n, z puissance n, plus a1, 10 n-1, z puissance n-1, plus etc, plus a2, z au carré, plus a1, z, plus a0. Ou encore, avec le symbole sigma des sommes, somme pour k allant de 0 à n, des a1, 10 k, z puissance k. Donc ce qu'on appelle polynôme nul, c'est un polynôme qui vérifie la chose suivante pour tout z appartenant à C, P de z vaut 0. Donc il est nul en tout point. Donc si P n'est pas le polynôme nul, dans ce cas-là, le n c'est ce qu'on appelle le degré de P, et on écrira deg de P égale n. Et pour rappel, z0 racine de P, ça signifie que l'image de z0 par P, c'est 0. Donc deux petits exemples, P de z égale 12z carré plus 2z cube moins z, c'est ce qu'on appelle une fonction polynôme ou un polynôme du quatrième degré, qui au passage admet 0 pour racine. Et puis Q de z égale 12z puissance 4, c'est ce qu'on appelle un monôme de degré 4, parce qu'il n'y a qu'un seul terme. Et donc une propriété sur le polynôme nul, justement, pour le définir, c'est que P est un polynôme nul si et seulement si tous ses coefficients à K sont nuls. Et donc on va maintenant aborder la factorisation. On va distinguer plusieurs cas. Alors déjà, le premier, c'est le cas du second degré, qu'on a déjà vu dans le format court que je le remets en fiche en haut à droite de votre écran. Quand on a P de z qui s'écrit sous la forme az carré plus bz plus c, on peut également l'écrire A facteur de z moins z1, facteur de z moins z2, qui vaut z1 barre au même passage, sachant que z1 et z2, ce sont les racines du polynôme, du second degré. Mais quand le polynôme n'est pas du second degré, comment on procède ? Eh bien déjà, premier cas, on peut parler de la factorisation d'un polynôme du type z puissance n moins a puissance n, sachant que a c'est un complexe quelconque, et puis n un entier. Eh bien dans ce cas-là, z puissance n moins a puissance n, c'est factorisable par z moins a. Et on peut même préciser que z puissance n moins a puissance n, c'est z moins a fois quelque chose. Et ce quelque chose, c'est z puissance n moins a plus a z puissance n moins 2 plus a au carré z puissance n moins 3 plus a puissance n moins 2 z plus a puissance n moins 1. Au passage, on voit que quand on somme la puissance de a et la puissance de z, on retrouve n moins 1 à chaque fois. Donc on écrit ça avec le symbole somme z moins a fois la somme pour k égale 0 a n moins 1 des a puissance k, z puissance n moins 1 moins k. Encore une fois, ici, un k plus n moins 1 moins k, ça fait n moins 1, la somme des puissances. Si vous cherchez la démonstration de cette propriété, qui fonctionne par développement de la dernière forme, je vous engage à aller sur matentête.fr dans le cours de cette leçon. Petit exemple, z puissance 3 moins 1, c'est-à-dire z puissance 3 moins 1 puissance 3, on est vraiment dans le cadre de cette propriété, ça va être z moins 1 facteur de z au carré plus z plus 1. Et donc autre cas qui va nous intéresser, on va pouvoir factoriser un polynôme lorsqu'on connaîtra une racine évidente, pourquoi pas. Appelons cette racine petit a. Eh bien si vous avez petit a qui est racine du polynôme p, c'est-à-dire p de a égal à 0, alors le polynôme p est factorisable par z moins a. Autrement dit, on peut faire mieux encore, p de z, ça va être z moins a fois un certain polynôme qu'on va écrire q de z. Mais on peut dire que le polynôme q aura un degré qui sera égal au degré 2p moins 1. Encore une fois, si vous la démo, je vous engage à aller sur le site matentête.fr. Petit exemple ici, z au carré moins 4, racine évidente, 2, 2 au carré ça fait 4 moins 4, 0. Eh bien on peut factoriser z au carré moins 4 par z moins 2. Donc rapidement, on trouve z moins 2 facteur de z plus 2. Ici, le polynôme q de z, c'est z plus 2. Il a bien un degré inférieur d'une unité à celui du polynôme de départ. On passe d'un polynôme de degré 2 à un polynôme de degré 1. Alors la question c'est comment déterminer ce fameux polynôme q ? Donc partons d'un exemple. P de z égale z au cube moins 2 z carré plus z moins 2. On a p de 2 qui vaut 2 au cube moins 2 fois 2 au carré plus 2 moins 2 qui vaut 0. Donc 2 est une racine de p. Par rapport à ce qu'on vient de voir, il existe donc un polynôme q de degré 3 moins 1 à 2 tel que, quel que soit z appartenant à c, p de z égale z moins 2 fois un polynôme q de z. Deux méthodes pour trouver ce polynôme. La première, c'est ce qu'on appelle la méthode par identification. On va écrire le polynôme q de z sous la forme az carré plus bz plus c. Donc le but c'est de trouver a, b, c. Bon ici j'aurais même pu faire plus simple en écrivant q de z égale z carré plus az plus b, puisque on constate aisément que le petit a va être égal à 1 en développant et en identifiant par rapport à la forme de p de z initial. Bah oui, le coefficient devant z cube c'est 1. Restons quand même sous cette forme. Partons de z moins 2 facteur de q de z. Ça fait z moins 2 facteur de az carré plus bz plus c. Et donc là, on développe. Ça donne az cube plus bz carré plus cz moins 2 az carré moins 2bz moins 2c. Et on va regrouper les termes par puissance 2z. J'ai donc az cube plus combien de z carré ? Eh bien b moins 2a plus combien de z ? C moins 2b. Et puis la constante moins 2c. Et on sait que ça, c'est égal à p de z. Ou encore z cube moins 2z carré plus z moins 2. Et donc par identification des coefficients, terme à terme, on a donc a qui vaudra 1, b moins 2a qui vaudra moins 2, c moins 2b qui vaudra 1, et puis moins 2c qui vaudra moins 2. Et donc rapidement, a égale 1, d'accord ? C égale 1 de la dernière ligne. Et puis les deux lignes intermédiaires nous permettent de confirmer que b vaut 0. Donc quel que soit z appartenant à c, q de z, c'est donc z au carré plus 1. Ou encore p de z égale z moins 2 facteur de z au carré plus 1. On a une factorisation de p de z. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de division de polynôme. Et on va procéder à une division en potence comme les divisions euclidiennes qu'on sait faire depuis les petites classes. Et donc z cube moins 2z carré plus z moins 2 divisé par z moins 2, c'est égal à quoi ? En quotient, on va mettre la quantité qui nous permet d'annuler z cube. Et donc on va mettre z carré puisque z fois z carré, ça fait bien z cube. Mais on redéveloppe tout ça en procédant comme avec les divisions. On commence par le moins 2. Donc z carré fois moins 2, ça fait moins 2 z carré que je place sous moins 2 z carré. Coup de bol ici, c'est la même chose. Et puis z carré fois z, ça fait z cube. Et donc je vais soustraire ce que je viens de mettre à la première ligne, à la ligne originelle. Et donc ici, je me retrouve avec 0, ça peut arriver. L'étape d'après, c'est de baisser les termes suivants. Là, on peut baisser z, mais z moins 2 directement quand on voit la tête du dividende. Et on se demande combien de fois z moins 2 dans z moins 2 ? Une fois, bien sûr. Une fois z moins 2, ça fait z moins 2. Qu'on soustraire à z moins 2, on trouve un reste nul. Conclusion, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Donc ici, z cube moins 2z carré plus z moins 2, c'est égal à z moins 2 facteur de z carré plus 1. Même résultat. La conséquence de tout ça, c'est qu'un polynôme qui est non nul, p de degré n, il admet O plus n racines distinctes. Un petit exemple pour illustrer tout ça. Je reviens sur z cube moins 2z carré plus z moins 2. On a dit que c'était égal à z moins 2 facteur de z carré plus 1. Bon, une racine de z moins 2, c'est 2. Et puis, de manière plutôt simple, on trouve que les racines de z carré plus 1, c'est i et moins i. On a bien ici trois solutions à l'équation p de z égale 0. 2i et moins i. Et un corollaire de tout ça, une conséquence de cette conséquence, c'est que tout polynôme de degré n qui s'annulerait n plus 1 fois avec n plus une racine différente, distincte, eh bien ce serait par conséquent forcément le polynôme nul.